Cette vidéo est sponsorisée par Surfshark Salut les terriens, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'actualité spatiale de la semaine Mais avant de commencer, un grand merci au VPN Surfshark qui accompagnera le journal de l'espace tous les mois jusqu'à la fin de l'année Et oui, nous l'oublions pas, c'est grâce à vous et aussi grâce aux sponsors comme le VPN Surfshark que la chaîne peut continuer de se développer Mais au fait, c'est quoi un VPN ? Eh bien, c'est tout simplement un outil informatique de protection de la vie privée Surfshark permet par exemple d'utiliser vos données personnelles sur Internet comme vos mots de passe ou votre carte bleue en toute sécurité sans que les grandes sociétés ou les cybercriminels puissent espionner vos activités ou pire, les voler en créant une sorte de tunnel protégé où toutes vos informations peuvent transiter en sécurité et en toute discrétion Un simple clic suffit pour être protégé et ça sur absolument tous vos appareils avec un seul compte Surfshark Avec ça, vous allez vraiment pouvoir surfer sur Internet de façon privée en disant au revoir aux publicités ciblées et d'ailleurs vous aurez aussi beaucoup moins de publicités tout court avec le bloqueur de pub intégré Même chose si vous êtes en déplacement ou connecté sur un wifi public qui est en général une mine d'or pour les pirates Eh bien, Surfshark protège votre connexion très facilement en cryptant toutes vos données Surfshark VPN vous permet aussi d'accéder à tous les contenus Internet disponibles dans n'importe quel pays dans le monde sans être bloqué par votre localisation Ici, par exemple, sur Netflix, vous pouvez regarder tous les films qui sont disponibles aux Etats-Unis et pas chez nous d'un simple clic en faisant croire que vous vous connectez depuis là-bas Et ça marche aussi sur Disney+, Amazon Prime et bien d'autres Le lien pour profiter de la promo est dans la description de la vidéo Et avec le code ESPACE, vous bénéficiez d'une remise de 83% et de 3 mois supplémentaires gratuits Merci Surfshark, maintenant place à l'actu Je vous souhaite un très bon journal de l'espace Et on commence cette semaine avec une collision entre un satellite et un débris spatial Bien que l'orbite terrestre soit immensément vaste, nous venons d'apprendre la semaine dernière qu'une collision, la plus importante depuis ces 10 dernières années, a eu lieu le 18 mars 2021 entre le satellite militaire chinois Yunai et un débris de 25 cm numéro 48078 de la fusée russe appelée Zenith 2 ayant été lancé, tenez-vous bien, en 1996, soit 25 ans plus tôt Cette découverte vient d'être réalisée par l'éminent astronome Jonathan McDowell très actif sur les réseaux sociaux lorsqu'il s'est penché sur l'annonce par l'US Space Force la branche de l'armée spatiale des Etats-Unis de la désintégration d'un satellite militaire chinois en mars 2021 ce dernier ayant pourtant récemment été lancé dans l'espace et ne présentait pas de problème technique Jonathan McDowell a alors cherché dans l'historique des trajectoires du satellite et a pu remarquer qu'il était passé à 1 km du débris 48078 provenant de la fusée Zenith 2 dont je parlais plus tôt et ce exactement au moment où la désintégration du satellite chinois a eu lieu Or seulement 1 km de distance pour des débris de taille plutôt restreinte c'est ce qu'on appelle la marge d'incertitude En fait dans l'espace il faut bien comprendre qu'énormément de facteurs vont influer sur la trajectoire ou l'orbite des objets en rotation autour de notre planète et que les débris ne suivent donc jamais très précisément la trajectoire calculée mais plutôt une approximation On parle donc de marge d'incertitude c'est à dire que les objets passent à peu près à l'endroit prévu Or dans l'espace 1 km de proximité calculée entre le satellite Yunai et le débris 4878 c'est vraiment très peu Il n'y a donc ici pas de doute, c'est bien une collision, la première réellement importante depuis l'année 2009 Au total, suite au choc entre ces deux objets qui se sont percutés à la vitesse relative de 48 000 km heure ce sont 37 nouveaux débris qui sont apparus et qui sont maintenant catalogués mais il pourrait y en avoir en réalité beaucoup plus Malgré des dommages qui doivent être importants, le satellite chinois a survécu puisqu'il a pu modifier sa trajectoire en mai dernier même si on ne sait pas encore s'il est toujours capable de remplir sa mission Quoi qu'il en soit, cette nouvelle collision, heureusement très rare nous rappelle combien l'équilibre dans l'espace reste fragile Le dernier accident en date avait eu lieu il y a 12 ans lorsqu'un satellite américain avait percuté un autre satellite russe créant 1800 nouveaux débris une catastrophe sur le long terme puisque comme je le disais, chaque accident crée toujours plus d'objets incontrôlables en orbite qui peuvent à leur tour provoquer d'autres collisions D'après Jonathan McDowell, interviewé par Space.com les collisions sont proportionnelles au nombre de choses en orbite si vous avez 10 fois plus de satellites, vous aurez 100 fois plus de collisions donc à mesure que la densité du trafic augmente les collisions vont passer d'une composante mineure du problème des déchets spatiaux à une composante majeure Et comme on en parlait encore mardi dernier avec le projet Starship qui va lui aussi à terme envoyer les satellites Starlink de SpaceX en orbite par milliers les risques de collisions vont devenir ingérables, du moins de manière manuelle et l'emploi de technologies autonomes et automatisées via l'intelligence artificielle qui commence à voir le jour seront peut-être notre dernière chance si nous ne prenons pas ce problème de débris spatiaux à bras-le-corps dès maintenant En partant de ce constat, parlons un peu de culture générale spatiale et d'une invention créée par Millennium Space pour nettoyer l'orbite Comme nous venons de le voir, une fois dans l'espace les objets comme les fusées ou les satellites ayant rempli leurs missions vont rester là à dériver pendant de nombreux mois, années, voire des siècles en fonction de leur altitude et donc de la distance avec notre atmosphère En effet, vous le savez, l'air est plus dense en surface qu'en altitude et plus on monte, plus les particules se raréfient à tel point qu'on considère qu'à partir de 100 km on se retrouve véritablement dans l'espace là où logiquement il n'y a absolument rien d'autre que du vide Mais ce n'est en réalité pas tout à fait vrai 80% de la masse totale de notre atmosphère se situe au niveau de ce qu'on appelle la troposphère la couche la plus basse comprise entre 0 et 20 km d'altitude C'est là que l'homme peut vivre, tout du moins proche de la surface et nos avions de ligne n'iront pas au-delà de cette hauteur puisque leurs moteurs ne sont pas adaptés à une densité d'atmosphère plus faible Au-delà de la troposphère, nous trouvons la stratosphère comprise elle entre 20 et 50 km d'altitude où les particules d'atmosphère restantes suffisent à peine à faire voler les ballons stratosphériques Toujours plus haut, dans la mésosphère, il n'y a donc presque plus d'air mais encore assez pour faire ralentir les vaisseaux spatiaux ou les carboniser en fonction de leurs matériaux et leurs vitesses Il en va d'ailleurs de même pour les météores Enfin, une fois la ligne de Kármán passée à 100 km de haut même si on se trouve alors dans l'espace et bien on considère qu'il reste encore quelques rares atomes d'air par centimètre carré de moins en moins en fonction de latitude et tous les objets en orbite terrestre basse vont alors très lentement mais naturellement ralentir et finir par retomber sur notre planète Pour vous donner un ordre d'idée tous les débris ayant une orbite circulaire à moins de 350 km d'altitude vont retomber en moins d'un an Entre 500 et 1200 km de haut c'est-à-dire là où se situe la majeure partie de nos satellites ils resteront dans l'espace pendant 25 ans en moyenne et au-delà de 1200 km d'altitude ils y resteront plus de 1000 ans Il existe donc une solution naturelle pour nettoyer l'espace mais nous l'encombrons hélas pour l'instant plus vite qu'il ne se vide En se basant sur ce principe l'entreprise Millennium Space, une filiale de Boeing a donc créé une solution innovante pour éliminer ces satellites en fin de vie et a envoyé en novembre 2020 une expérience appelée Drag Racer à bord d'une fusée électron de Rocket Lab contenant deux CubeSats identiques dont l'un avait un ruban assez souple de 70 mètres de long devant augmenter la surface interagissant avec l'atmosphère terrestre restante Les deux satellites ont été lâchés à 500 km d'altitude et celui avec ce ruban a en effet ralenti bien plus vite que l'autre et vient tout juste de retomber sur Terre après 8 mois à dériver tandis que l'autre restera encore en orbite pendant au moins 7 ans et demeurera un risque pour les autres appareils circulant dans le secteur Ce dispositif innovant appelé Terminator pourra tout à fait s'adapter sur de plus gros appareils comme les très nombreux satellites des méga constellations dont nous parlions dans le sujet précédent qui pour l'instant utilisent directement leur système de propulsion embarqué pour retourner dans l'atmosphère un moyen plus coûteux et qui présente plus de risques de défaillance Ici, Millennium Space ne propose donc pas un service pour nettoyer ce qui est déjà en place mais en permettant de faire retomber ses propres appareils plus rapidement une fois arrivés en fin de vie l'entreprise n'y laisse donc pas de satellites incontrôlables très longtemps Revenons maintenant sur le lancement raté d'une agence spatiale dont on ne parle pas assez La semaine dernière, j'ai oublié de vous parler du lancement, hélas raté d'une agence spatiale qui prend une importance grandissante sur la scène spatiale internationale Il s'agit de l'ISRO, l'agence spatiale indienne et du lancement du satellite géostationnaire EOS-3 aussi appelé J-SAT-1 pour Geoimaging Satellite 1 Lancé le 12 août dernier à bord d'une fusée GSLV-MK2 depuis la base du SATI J-Dawan Space Center à Sriharikota en Inde le décollage avait pourtant bien commencé avec l'allumage et la séparation correcte du premier puis du second étage mais le troisième étage cryogénique ne s'est ici pas allumé faisant alors retomber le satellite EOS-3 sur Terre Ce dernier était un satellite d'observation de la Terre de plus de 2 tonnes devant observer notre planète dans le visible et l'infrarouge depuis une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude, lui permettant de toujours rester au-dessus du même point de la planète Ce nouvel échec pour l'Inde commence néanmoins à se faire sentir puisqu'en 14 lancements avec cette fusée lourde GSLV, il y a tout de même eu 6 missions ratées Voilà qui ne doit pas arranger la confiance des investisseurs et équipementiers de satellites pour voler avec cette fusée Malgré ces chiffres, rappelons tout de même que l'Inde est un pays qui dispose de ses propres lanceurs légers et lourds qu'elle lance chaque année presque autant de fusées que l'Europe qu'elle était tout proche de se poser sur la Lune avec les missions Chandrayaan 1 et 2 la dernière s'étant écrasée sur notre satellite naturelle en 2019 et qu'elle est en train de se doter de son propre système de capsules pour démarrer son programme de voyage spatio-habité le tout avec des budgets bien inférieurs à ceux des autres agences spatiales du monde dont on parle régulièrement dans le journal de l'espace Il reste encore à l'Inde des années de retard dans le domaine mais il y a fort à parier que ce pays d'1,4 milliard d'habitants suive les traces de son voisin chinois pour devenir l'une des futures grandes nations spatiales de notre planète Et puisque l'on parle de la Chine, ce pays n'en a toujours pas fini avec son rover martien Jujun Cette année était exceptionnelle en termes de missions à destination de la planète Mars avec le double atterrissage du rover américain Perseverance en février 2021 et celui du rover chinois Jujun un peu plus tard au mois de mai Ce dernier est le premier appareil de la Chine à se poser sur Mars et a ici la particularité de se recharger à l'énergie solaire comme c'était le cas pour les premiers rovers américains à la surface de cette planète Cette méthode a cependant l'inconvénient de raccourcir la durée de vie du robot le rendant aussi plus fragile face aux difficiles conditions martiennes et à sa météo Jujun était d'ailleurs prévu pour fonctionner 3 mois à la surface de Mars une performance qu'il a déjà dépassé depuis une quinzaine de jours et après avoir parcouru plus d'un kilomètre autour de sa zone d'atterrissage ses batteries sont toujours pleinement opérationnelles Le soleil sur Mars, bien que plus faible que sur Terre car plus éloigné semble malgré tout suffisant pour les activités du rover chinois Suite à ses analyses, la CNSA, l'agence spatiale chinoise a alors officialisé la prolongation de la mission de Jujun dans la zone d'Utopia Planitia toujours à la recherche des traces de vie ayant pu apparaître dans cette région où l'on pense qu'il devait y avoir un ancien océan d'eau liquide par le passé En ce moment, ça chauffe chez Blue Origin et Jeff Bezos est en train de faire couler beaucoup d'encre Du côté de chez Blue Origin, Jeff Bezos continue de surprendre le secteur spatial par son entêtement à vouloir à tout prix faire partie du programme HLS de la NASA pour la création d'un atterrisseur lunaire habité En attaquant directement l'agence spatiale américaine en justice le milliardaire s'est mis à dos ses propres employés et a du mal à garder ses talents puisque de nombreuses démissions en contestation de ces décisions ont eu lieu et ce parmi les hauts cadres de Blue Origin ceux-ci allant en général travailler directement à la concurrence L'entreprise américaine qui avait pourtant fait la une des médias le mois dernier avec son vol touristique aux frontières de l'espace en menant Jeff Bezos, son frère, l'ancienne recrue de la NASA Wally Funk et le jeune hollandais Oliver Diamond à l'aide de sa fusée New Shepard brille donc un peu moins aujourd'hui Néanmoins, les missions s'enchaînent et un nouveau lancement de cette fusée a eu lieu ce jeudi 26 août cette fois sans terriens à bord puisque l'appareil avait une vocation scientifique La mission NS-17 a donc décollé depuis le Texas avec une vingtaine de charges utiles différentes dont la moitié, assez ironiquement, proviennent de la NASA On y trouvait d'ailleurs une expérience appelée LIDAR pour Light Detection and Ranging une technologie qui utilise la lumière pour calculer une distance par effet Doppler devant servir plus tard pour la navigation à proximité de la Lune D'après Blue Origin, ces technologies pourraient permettre aux futures missions qu'elles soient habitées ou robotisées de cibler des sites d'atterrissage qui n'étaient pas possibles lors des missions Apollo comme des régions en relief variés près des cratères Nous sommes donc dans une situation assez surprenante avec Blue Origin qui emmène dans l'espace des technologies de la NASA avec qui ils sont en procès car la NASA ne les a pas choisis pour atterrir sur la Lune Or les technologies étudiées sur ce 17ème vol de la New Shepard sont prévues pour atterrir sur la Lune Bref, le comble pour Jeff Bezos et son entreprise qui n'ont pas vraiment la cote en ce moment Revenons maintenant sur une autre actualité spatiale chinoise leur deuxième sortie en combinaison autour de la CSS Et oui, la semaine dernière, même si étonnamment les réseaux sociaux n'en ont pas parlé tant que ça la Chine a réalisé une superbe seconde EVA autour de leur CSS la Chinese Space Station un événement qui reste très rare pour le pays qui pour rappel n'a pas accès à l'ISS et n'avait pas lancé d'astronautes dans l'espace depuis cinq ans avant cette année En effet, fin avril, la Chine a mis en orbite sa propre station spatiale qui avait accueilli ses trois premiers Taikonautes au mois de juin Après une première sortie extravéhiculaire réussie début juillet c'était vendredi 20 août dernier leur seconde avec une mission filmée et diffusée en intégralité par la CNSA qui commence à médiatiser un peu plus ses différentes réussites spatiales Les objectifs des Taikonautes Niai Cheng et Liu Booming désolé pour la prononciation ici à l'extérieur de la CSS étaient d'installer une pompe d'orienter une caméra panoramique et de réaliser différents tests sur leur combinaison spatiale Les trois Taikonautes à bord du module appelé Tianhe vont d'ailleurs bientôt être remplacés puisque leur retour sur Terre est prévu à la mi-septembre Avant de se quitter, je voulais encore dire un grand merci à Surfshark pour avoir encore une fois sponsorisé le journal de l'espace vous retrouverez tous les détails dans la description de la vidéo Si vous voulez soutenir la chaîne, faites-moi briller ce pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner si vous découvrez tout juste le journal de l'espace On se retrouve la semaine prochaine En attendant, prenez bien soin de vous Salut les terriens !